Bonjour Bernard Bastide, nous sommes très heureux de vous accueillir à la station Ozone. Vous êtes journaliste, écrivain, ancien chercheur en histoire et en esthétique du cinéma. Vous êtes spécialiste, entre autres, de l'histoire du cinéma muet en France et de la Nouvelle Vague. Et on vous doit un certain nombre d'ouvrages consacrés, entre autres, à Louis Feuillat, Léon Spéret, à Agnès Varda, dont vous avez été l'assistant de nombreuses années, à Bernadette Laffont et évidemment aussi à François Truffaut. Aujourd'hui, nous vous accueillons à l'occasion de l'édition que vous avez établie et commentée de la correspondance de François Truffaut avec les écrivains, paru aux éditions Gallimard. Donc la première question que j'aimerais vous poser, c'est qu'on peut parler vraiment d'un amour fou de François Truffaut pour la littérature. Est-ce que vous nous éclairez sur d'où vient ce goût, cette passion pour la lecture et les livres de François Truffaut ? En fait, oui, François Truffaut est tombé très tôt dans la marmite du livre, je dirais, puisqu'il a eu la chance d'avoir une grand-mère qu'il a accueillie, qu'il a élevée jusqu'à sa dixième année. Et cette grand-mère était très férue de littérature, c'est sa grand-mère maternelle. Donc elle l'a très tôt amenée dans des librairies, elle l'a très tôt amenée dans des bibliothèques de quartier. Et elle lui a donné véritablement le goût du livre, le goût de la lecture. Et ce goût de la lecture ne l'a jamais quitté. Ensuite, quand il a eu dix, douze ans, il est reparti vivre avec ses parents, enfin avec sa mère et son beau-père. Et là, il a continué, donc c'est la période de la guerre, il a continué à lire beaucoup, à lire souvent en cachette aussi les livres interdits pour un garçon de dix ans ou douze ans. Il a commencé à collectionner aussi, parce qu'il y a ce côté autodidacte chez lui qui fait qu'il va lire de façon un peu systématique une série de classiques éditées chez Fayard. Et il va les lire de A à Z, ou plus particulièrement de B à Z, c'est-à-dire de Balzac à Zola. Et évidemment, Zola va beaucoup le marquer par la violence de certaines séquences de romans. Balzac va énormément le marquer au point qu'il va en faire un de ses auteurs fétiches, qui sera très souvent cité, notamment dans les 400 coups, où le jeune douanel élève un hôtel à la gloire de Balzac. Mais aussi, il va beaucoup aimer Dodé, par exemple. C'est moins connu, mais il a beaucoup apprécié Dodé. Donc voilà, il va faire sa culture comme ça, par le livre, jusqu'à ce que la libération arrive. Le cinéma américain débarque sur les écrans français. Et là, il va y avoir un phénomène de bascule, c'est-à-dire que Truffaut va continuer à aimer beaucoup la littérature. Mais quelque part, le cinéma va prendre le dessus, va occuper ses soirées, ses journées. Comme il s'est chez l'école, il avait l'occasion de voir beaucoup de films aussi dans la journée. Et donc, il va y avoir un phénomène de bascule. Quels étaient ces écrivains fétiches, à part Balzac ou Zola ? Vous parliez un peu de Proust, mais il y avait des auteurs, quand il était plus adulte, c'était qui, ses écrivains préférés ? Oui, il y a eu Proust, il y a eu Gide, il y a très peu de contemporains. À part quelques-uns avec lesquels il a correspondu pour des projets d'édition. Par exemple, Maurice Ponce, l'auteur de la nouvelle L'Hémiston dans le recueil virginal. Ou Henri-Pierre Rocher, dont il a découvert Jules Hégime très tôt et qu'il va porter à l'écran quelques années après. Mais il y a assez peu de littérateurs contemporains. Quand c'est des contemporains, il y a une écriture qui est très proche de Cocteau, très proche de ce style-là, très littéraire, très raffiné. Toujours un peu la même famille d'auteurs. Et par contre, Truffaut va passer complètement à côté du nouveau roman. C'est quelque chose qui ne va pas du tout le sensibiliser, contrairement à son ami René ou d'autres cinéastes de cette période-là. Il va passer complètement à côté du nouveau roman. Il va garder des goûts assez classiques. Ça va évoluer un petit peu au cours de sa vie. Il disait qu'à la fin de sa vie, il lisait surtout des biographies. Il avait moins le goût pour la fiction. Il avait plus le goût, effectivement, pour des biographies. Notamment quand il va préparer Le Dernier Métro, il va lire beaucoup de biographies d'acteurs. Notamment la biographie de Jean Marais, etc. Où il va piocher des personnages, des scénettes, qui vont nourrir son film. Quels sont les éléments littéraires que l'on retrouve le plus régulièrement dans ces films ? Il y a énormément d'éléments. Est-ce que vous pouvez nous inciter quelques-uns et quelques séquences de ces films où on parle de livres, où on voit des livres ? Ah oui, il y a énormément de livres présents. On écrit beaucoup chez Truffaut. On écrit des lettres, on écrit des cartes postales, on écrit des télégrammes, on écrit ce qu'on appelait des petits bleus. Donc on s'envoie toutes sortes de missives sous toutes sortes de formes. Et donc l'écrit est très présent. Et puis après, il y a effectivement des personnages qui sont plus versés dans l'écriture style journal. Donc il y a par exemple Adèle Hache, qui écrit son journal intime, tous ses tourments sentimentaux qu'elle confie à son journal. L'enfant sauvage aussi est beaucoup basé sur l'écriture, parce qu'en fait, c'est inspiré de deux rapports du docteur Itard, qui avait pris en charge cet enfant sauvage découvert au fin fond de l'Aveyron. Et la forme qu'a trouvée Truffaut, c'était l'idée que le docteur aurait tenu une espèce de journal au jour le jour pour noter effectivement ses réflexions, ses commentaires, ses observations du jeune sauvage. En fait, ce n'était pas la forme initiale, puisque la forme initiale, c'était des rapports destinés effectivement à des académies qui allaient subventionner cette recherche. Mais voilà, donc Truffaut a trouvé cet accomplissement avec cette forme-là. Et puis peut-être que le film suprême qui rend hommage au livre, c'est l'homme qui aimait les femmes, puisque le héros, effectivement, va quasiment délaisser sa passion pour les femmes. Et ce côté très consumériste de toutes les jolies femmes qui peuvent passer à sa portée de main, il va délaisser quelque temps pour confier, donc coucher sur le papier, tous ses récits, les récits de ses aventures amoureuses. Et ça va devenir un livre à la fin qu'on voit imprimé dans les derniers plans du film. Donc on peut dire que le livre et l'écrit en général sont très, très présents dans l'œuvre de Truffaut. Lui-même, d'ailleurs, disait « Je n'adapte pas les livres, je rends hommage à des livres que j'ai aimés. » Donc voilà, c'était vraiment cette idée quand il prend effectivement Jules et Jim, il rend hommage à un livre qu'il a aimé, qui est un roman qui n'a pas trouvé son public, qui n'a pas eu de succès en librairie. Et par le biais du cinéma, Truffaut va permettre que ce livre soit non seulement lu et beaucoup lu en France, mais aussi traduit dans le monde entier, y compris au Japon. Donc il a une mission comme ça, presque de super attaché de presse, pour faire connaître les œuvres qu'il aime et les faire partager au plus grand public. Il y a aussi un autre grand livre, un grand grand film de Truffaut sur les livres, c'est comme un Fahrenheit 451. C'est vrai, il y a aussi Fahrenheit 451, qui lui englobe effectivement tous les livres. Truffaut n'était pas du tout un lecteur de science-fiction. C'était un genre qu'il n'aimait pas, ni au cinéma, ni en littérature. Mais ce qu'il a touché dans le roman de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, c'est l'idée effectivement d'une société qui préserve les livres, qui les sauve effectivement de la destruction. Truffaut avait été beaucoup marqué par les images des autodafés pendant la guerre, quand le pouvoir nazi brûlait comme ça, faisait de grands feux avec des tas de livres qui étaient brûlés. On a d'ailleurs quelques images comme ça dans Jules Hégime. Et il a cultivé effectivement ce goût du livre et il a eu plaisir à faire ce film qui rend hommage vraiment à tous les livres. Et la plus belle séquence, effectivement, c'est la dernière du film où des personnages se retrouvent sur une espèce de deal et chacun a absorbé, a ingurgité, a appris par cœur un livre qu'il récite de façon comme ça, en boucle, de façon à ce que la mémoire de ce livre-là ne soit pas perdue et soit transmise ensuite aux jeunes générations. Donc c'est sans doute le plus bel hommage qu'on pouvait rendre aux livres et à la littérature. Peut-on parler d'un François Truffaut écrivain ? Alors François Truffaut a beaucoup écrit et peu publié, on pourrait dire, puisque de son vivant, il n'y a eu que deux livres. Un livre d'entretien avec Alfred Hitchcock qui a connu différentes versions romaniements. Alors c'est vrai qu'on a souvent tendance à considérer qu'un livre d'entretien, ce n'est pas vraiment un livre d'auteur. Mais je crois que François Truffaut a beaucoup travaillé ce livre-là, s'est beaucoup confié, a mis beaucoup de lui-même dans ce livre-là et on peut le considérer à part entière comme une œuvre véritablement littéraire de François Truffaut. Et ensuite, il y a un second ouvrage auquel il a consacré beaucoup de temps, c'est « Les films de ma vie ». Donc c'est une compilation de tout, enfin d'une partie, d'une sélection de ces articles parus notamment dans les cahiers du cinéma et le journal Art. Et il avait entrepris effectivement une vaste campagne pour, en demandant à sa secrétaire, de ressaisir effectivement beaucoup de ces articles de l'époque où il était journaliste. Et ensuite, il a établi une sélection et il en a réécrit aussi certains pour un petit peu arrondir les angles. Et moi, quand j'ai publié les chroniques d'art-spectacle il y a trois ans chez Gallimard, je suis reparti à la source de façon à retrouver les articles d'origine avec toute la virulence, la dureté parfois que Truffaut pouvait manifester dans ses écrits journalistiques. Donc on peut dire que c'est quelqu'un qui a écrit toute sa vie, il a écrit comme journaliste, ensuite il a écrit effectivement quelques livres, mais très peu. Et il a écrit beaucoup de scénarios, il a écrit beaucoup de lettres. C'était un épistolier compulsif. En consultant ses archives, je me suis aperçu que quand il n'était pas en tournage, il s'enfermait dans son bureau et il pouvait écrire dix lettres dans la même journée. Mais c'était vraiment dix lettres. Ce n'était pas des SMS, ce n'était pas des e-mails, c'était vraiment des lettres de plusieurs pages sur ce papier pelure très particulier qu'il prisait par-dessus tout. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, en fait, même s'il y a une toute petite partie qui est aujourd'hui visible, lisible par le grand public. Est-ce que vous avez une idée pourquoi il a retenu une correspondance aussi importante ? C'était sa façon pour lui de garder le lien avec les gens qu'il aimait bien et en même temps de garder une espèce de distance, de réserve. C'était quelqu'un de très timide, de très discret. Et quand des personnes appelaient au bureau pour demander à le voir, la secrétaire avait pour mission de dire qu'il m'écrive, écrivez-lui. Et donc, voilà, Truffaut entretenait comme ça des relations épistolaires pendant des décennies avec des gens qu'il n'avait parfois jamais rencontrés. Je suis allé à Liège la semaine dernière. J'ai rencontré Bernard Goerr, qui est un écrivain belge, qui a correspondu pendant très longtemps avec Truffaut, quelque chose comme 22 ans. Et ils ne se sont jamais rencontrés. Donc, c'est une relation uniquement par le biais de la correspondance. Et je crois que Truffaut, ça lui plaisait bien parce que c'était quelqu'un qui n'aimait pas le côté, effectivement, rituel, sociaux, l'idée d'aller au restaurant. Pour lui, c'était du temps perdu. On pouvait voir un film pendant ce temps-là, peut-être deux même. Donc, il n'aimait pas ce côté, effectivement, se plier à tout un jeu de règles sociales, d'échanges. Donc, la correspondance, ça lui allait très bien parce qu'il gardait cette distance. Il pouvait prendre le temps pour répondre, réfléchir et en même temps entretenir des relations très fortes avec ses correspondants. En lisant la correspondance, l'écriture, elle n'est pas particulièrement travaillée dans les lettres de Truffaut à ses correspondants. Est-ce qu'on peut parler d'un style de Truffaut qu'on retrouverait plutôt dans ses critiques ? Je ne sais pas s'il y a un style de Truffaut. Il y a des styles de Truffaut, je pense, en fonction des correspondants. En fait, le livre, au départ, devait s'appeler Correspondance littéraire, mais on a trouvé, effectivement, que ça risquait d'induire un peu en erreur le lecteur potentiel. et on a supprimé ce titre-là parce qu'en fait, il est très peu question de littérature dans cet ouvrage de correspondance. Ce sont beaucoup des échanges, donc, principalement avec, d'abord, avec des auteurs qu'il admirait. Donc, Truffaut disait qu'il avait besoin d'admirer, que c'était un exercice comme ça qu'il prisait particulièrement. Donc, quand il est jeune, journaliste, quand il a moins de 20 ans, il rencontre quand même, excusez du peu, Jean Cocteau, Jacques Audiberti et Jean Genet, c'est quand même, bon, ça met la barre assez haut. Et ces gens-là, tout de suite, le considèrent comme quelqu'un d'intéressant avec qui ils ont plaisir à échanger. Donc, il y a quand même une volonté de le valider, de valider comme ce jeune homme, comme correspondant. Et puis ensuite, oui, il va beaucoup correspondre avec les cinéastes, forcément, qu'il a envie d'adapter, sans toutefois y réussir à chaque coup. Donc, évidemment, les écrivains qu'il a adaptés, dont j'en ai cité certains, il y a Maurice Ponce, il y a Henri-Pierre Rocher, Ray Bradbury, David Goudis, etc., etc. Mais ce qui m'a plu, moi, effectivement, c'était aussi d'éclairer la partie invisible de l'iceberg. C'est-à-dire, Truffaut a eu un certain nombre de projets qui, malheureusement, pour des raisons diverses, n'ont pas pu voir le jour. Et notamment, au début des années 60, il y a un très beau projet avec un écrivain qui s'appelle René-Jean-Claude, qui est malheureusement assez oublié aujourd'hui. Donc, Truffaut avait le projet d'adapter Le Bleu d'Outre-Tombe, qui était un roman mettant au centre de son récit une figure d'institutrice qui avait connu des problèmes psychiatriques par le passé. Et le jour où ses collègues découvraient ce passé psychiatrique, lui menait la vie dure. Donc, Truffaut, grâce à Moussy, son scénariste des 400 coups, avait lu ce livre, découvert ce livre, l'avait beaucoup aimé et souhaitait confier le rôle principal à Jeanne Moreau. Et puis, donc, le montage de Tirer sur le pianiste a pris du retard. Le fils de Jeanne Moreau a eu un accident très grave. Donc, tout ça a été retardé, différé, jusqu'au jour où Truffaut a arrêté le projet, a mis fin effectivement à ce projet. Et dans le livre, on retrouve comme ça d'autres projets. Il avait un projet très beau avec Elie Wiesel aussi dans les années 60 qui se serait appelé le dernier déporté parce que son ami Hélène Scott qui travaillait à Unifrance Film à New York lui avait soufflé effectivement l'idée de travailler avec ce jeune auteur qui publiait ses premiers travaux sur la Shoah. Donc, curieusement, le projet ne va pas se faire aussi. Et puis, plus tard, il aura également le projet de confier une adaptation à Milan Kundera. Et là aussi, ça ne se fera pas et Truffaut aura cette très belle réponse. Il lui dira mais ce n'est pas très grave si on n'arrive pas à travailler ensemble. Ce qui importe, c'est votre oeuvre littéraire. C'est toujours celle-là qu'il faudra privilégier par rapport à des travaux de scénaristes. Et ça, c'est une petite musique qu'on retrouve souvent dans les échanges épistoliers de Truffaut avec des écrivains. C'est toujours cette idée que Truffaut place quand même la littérature toujours en cran au-dessus du cinéma. Il a tendance effectivement à considérer que c'est plus important la littérature que le cinéma. Il a tendance à trouver que le cinéma se nourrit un peu trop de littérature, exploite un peu trop la littérature et est souvent mal. donc il a un respect pour l'auteur, pour l'écrivain et lui-même d'ailleurs va encourager beaucoup de personnes de son entourage à passer à l'écriture, à persévérer dans l'écriture. Notamment Bernard Goerr, ce jeune écrivain liégeois qui a 17 ans lui envoie une nouvelle, donc un embryon de roman et Truffaut lui écrit en lui disant mais vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver et Bernard Goerr qui a aujourd'hui 77 ans est toujours écrivain, continue à écrire donc voilà il y a des lettres qui peuvent changer des fois un destin. Ça correspondrait avec les écrivains, est-ce qu'elle est exhaustive ? Sinon, comment vous avez choisi les écrivains qui s'y trouvent ? Alors j'ai commencé par m'immerger dans le fond François Truffaut de la cinémathèque française, donc c'est toute la famille et Truffaut de son vivant puis ses héritiers ensuite ont déposé énormément d'archives. Il faut savoir que Truffaut conservait tout, tous ses écrits, notamment les lettres qu'il recevait mais aussi copier des lettres qu'il envoyait. Donc ce fond est très très riche. Donc j'ai passé à peu près un an à lire toute la correspondance mais c'est plusieurs mètres linéaires, c'est plusieurs milliers de lettres et Truffaut conservait y compris les redevances pour la télévision, ses factures de costumes chez Pierre Cardin, etc. Voilà ce qu'on appelle communément les notes de blanchisterie. Donc il conservait absolument tout et dans cet ensemble-là, j'ai effectivement gardé quasiment toutes les correspondances importantes avec des écrivains. J'ai éliminé uniquement les correspondances où c'était simplement un solliciteur, quelqu'un qui avait écrit un roman ou une nouvelle ou une pièce de théâtre. Truffaut lui répondait systématiquement même quand il était inconnu mais en général il leur recommandait de d'abord éditer leur oeuvre et ensuite on en reparlerait. Mais donc j'ai éliminé effectivement cette partie-là qui me semblait moins intéressante et puis pour compléter le corpus je suis allé aussi travailler dans d'autres centres d'archives pour retrouver quelques lettres de Truffaut qui me manquaient. Donc je suis allé à Limec à Caen retrouver les lettres de Truffaut à Jacques Odiberty je suis allé à la bibliothèque Jacques Doucet à Paris retrouver les lettres de Truffaut à Louise Villemorin je suis allé à la bibliothèque historique de la ville de Paris retrouver les lettres de Truffaut à Jean Cocteau etc. Plus quelques fonds privés mais voilà il y a quand même cette idée que ce qu'on arrive à réunir dans ce volume-là c'est ce qu'on a pu arracher à l'oubli quelque part on a pu arracher à la destruction aux ventes aux enchères à la dispersion à des lettres jalousement conservées par des collectionneurs très avares de leur trésor voilà donc on a une toute partie de l'iceberg comme ça toute petite partie visible réunie dans ces 500 et quelques pages du volume Vous avez parlé tout à l'heure de Jean Cocteau que représenter Jean Cocteau pour François Truffaut évidemment c'est une grande figure tutélaire du cinéma français qui court de la nouvelle vague jusqu'à aujourd'hui on peut penser à Léos Carax ou à d'autres cinéastes mais alors que représenter Cocteau pour Truffaut C'est une très belle relation qui se noue avec Jean Cocteau c'est une relation qu'on pourrait dire presque filiale d'ailleurs c'est Cocteau qui ouvre le volume puisque Truffaut a 16 ans c'est un jeune homme qui vient de lancer un ciné-club qui s'appelle le Cercle Cinéman et Truffaut écrit une lettre absolument combinatoire à Cocteau en lui disant voilà mon ciné-club va mal il faut que vous veniez tel jour à telle heure avec une bobine du sang d'un poète sous votre bras si vous voulez sauver le ciné-club malheureusement Cocteau ne répondra pas à cette lettre mais il rencontrera Truffaut un an après donc au festival du film maudit de Biarritz et à partir de là il y a une relation très belle qui va se nouer Cocteau va être un des parrains importants de Truffaut au festival de Cannes de 1959 où il présente les 400 coups Cocteau est au jury et va faire des pieds et des mains pour inventer un prix sur mesure pour Truffaut qui sera le prix de la mise en scène et Cocteau va chaperonner va guider effectivement Truffaut pendant tout le festival on se méandre effectivement de journalistes de reporters de public et c'était assez amusant d'ailleurs Léo a raconté comment ça s'était passé parce que Truffaut était complètement grisé au moment de la remise des prix il était complètement perdu dans ce palais des festivals et il avait à ses côtés le jeune douanel qui disait tout le temps suis le vieux suis le vieux pour dire effectivement qu'il fallait qu'il suive Cocteau qui se précipitait pour fendre la foule et ouvrir comme ça la voie à son filleul en quelque sorte et Truffaut lui rendra bien hommage puisque Truffaut va produire ou coproduire deux films il va produire d'abord une adaptation d'un court-métrage adapté de Cocteau qui s'appelle Anna Labonne qui est malheureusement invisible mais je viens de signer un article pour les cahiers Jean Cocteau qui va paraître bientôt donc c'est un court-métrage adapté d'une chanson parlée de Jean Cocteau tournée par Claude Jutrat et produite par les films du Carros et ensuite Truffaut va également coproduire Le Testament d'Orphée qui est le dernier film effectivement de Cocteau le film avait du mal à se produire et grâce à Truffaut et quelques autres mécènes qui entreront effectivement en coproduction le film verra le jour et est considéré effectivement comme une oeuvre importante aujourd'hui dans l'oeuvre de Cocteau Alors parmi les écrivains à lesquels il a correspondu le nom de Jeunet peut sembler a priori surprenant dans quelles circonstances François Truffaut a-t-il rencontré cet écrivain Sultureux ? Alors Jeunet il le rencontre alors qu'il est jeune militaire donc Truffaut à cause d'une peine d'amour s'est engagé dans l'armée et au moment de partir pour l'Indochine il va déserter et il va trouver un certain nombre de soutiens notamment auprès d'André Bazin de Jean Cocteau et à un moment donné Truffaut qui a adoré le journal du voleur dans lequel il s'est complètement reconnu lui qui était un petit délinquant en fait il va aimer passionnément ce roman du joueur du voleur pardon et il va écrire à Jeunet pour lui dire qu'il l'admire qu'il a envie effectivement de le rencontrer et il va même lui envoyer un article qu'il a écrit sur ce roman et contre toute attente Jeunet va lui répondre et va lui donner rendez-vous dans un hôtel où il habite l'hôtel terrasse donc à Montmartre et donc la rencontre va se faire alors que Truffaut a même pas 20 ans 18 ou 19 ans et il va y avoir une rencontre un peu en miroir comme ça bien que 20 ans les séparent quand Truffaut va entrer dans la chambre de Jeunet Jeunet va lui faire une dédicace en lui disant quand vous êtes entré dans ma chambre j'avais l'impression de me voir parce qu'il faut imaginer effectivement le jeune Truffaut tout malingre le crâne rasé quelques marques de coups et de sévices divers donc on a vraiment l'image du petit voleur de chez Jeunet qui à ce moment-là se manifeste et donc il va y avoir une très belle relation où Jeunet va lui apporter alors que Truffaut est en prison de la lecture des cigarettes va lui faire découvrir les premiers romans effectivement de la série noire etc et il y a une très belle relation qui va aller jusqu'à un terme fatidique en 1962 il y a une espèce de lettre de rupture Jeunet a sollicité Truffaut pour qu'il vienne en aide à son jeune protégé Abdallah et Truffaut va avoir le malheur d'arriver deux heures en retard au rendez-vous ce que Jeunet effectivement va juger très sévèrement et donc il va écrire une lettre très dure une lettre de rupture définitive à Truffaut mais on sait que si la relation entre les deux hommes n'a pas perduré on sait que Truffaut toute sa vie a continué à s'intéresser à jeûner à lire ses ouvrages et par effectivement des tierces personnes a continué à s'intéresser beaucoup à lui et à son devenir comment expliquez-vous la correspondance de Truffaut avec des écrivains de droite vers d'extrême droite collaborationnistes tels que Claude Helsen Félicien Marceau ou Lucien Rebaté c'est assez curieux oui j'ai baptisé effectivement père maudit ces écrivains qu'il va fréquenter alors il y en a un surtout qui fréquente beaucoup c'est Lucien Rebaté donc il signait François Vigneuil dans les journaux de l'occupation alors on pourrait effectivement penser qu'il y a une qu'il y a une acceptation qui a un désir effectivement de se rallier à ces théories fascistes mais moi je ne le pense pas du tout je pense qu'il y a vraiment la rencontre se fait autour du cinéma ça m'amuse beaucoup parce que Michel Simon le rédacteur en chef de Positif a écrit à plusieurs reprises dans sa revue et dans d'autres ouvrages que Truffaut a attendu rebatté à la porte de sa prison à sa sortie de prison il se trouve que rebatté est sorti de prison en 51 et Truffaut l'a rencontré en 55 donc il a dû attendre beaucoup s'il a attendu à la porte de sa prison donc ils se sont rencontrés effectivement par le biais d'amis communs et autour de leur passion commune du cinéma américain vous savez que le cinéma américain était une grande source d'inspiration de rêverie pour les jeunes turcs des cahiers du cinéma et à cette époque là le cinéma américain était mal vu parce que la critique dominante c'était une critique de gauche dans la lignée de Georges Sadoul qui tournait plutôt son regard vers les pays de l'Est vers le cinéma soviétique vers le cinéma tchèque vers le cinéma roumain et qui considérait le cinéma américain comme un cinéma absolument à bannir des écrans donc que Rebatté et Truffaut se sont beaucoup retrouvés autour de cette passion du cinéma américain et d'ailleurs dans les rares échanges qu'on a conservés de deux il est beaucoup question d'Edgar Géhulmer enfin voilà de cinéastes de l'époque Truffaut conseille effectivement à son aîné un certain nombre de ses films et Rebatté va en tirer une chronique d'ailleurs qui va publier dans le journal auquel il collaborait qui s'appelle Dimanche matin qui s'appelle le vieux cinéphile et le jeune spectateur je crois ou un titre approchant donc il va il va se mettre en scène effectivement échangeant comme ça dialoguant avec Truffaut autour de leur passion commune du cinéma voilà pour les autres effectivement il va rencontrer Claude Elsen donc Gaston Deric qui est un auteur belge par le biais de Rebatté également et il va croiser Félicien Marceau uniquement rencontre du film de court-métrage à Tours au moment où il présente son premier court-métrage donc Les Mistons mais il n'y aura pas de relation plus suivie que cela la seule relation effectivement un peu importante c'est avec Lucien Rebatté avec quel autre auteur il a correspondu qu'il ait eu des longues correspondances avec quel autre écrivain par contre la plus longue correspondance c'est celle avec le père Jean Mambrino qui était un père jésuite que Truffaut avait rencontré dans le sillage d'André Bazin au tout début des années 50 alors qu'il collaborait au cahier du cinéma et le père Mambrino qui était un collaborateur effectivement d'esprit mais qui écrivait aussi des essais des plaquettes de poèmes beaucoup restera effectivement un précieux ami et un grand admirateur du cinéma de Truffaut mais il y a presque une escalade de superlatives dans ses lettres chaque fois qu'il découvre un nouveau film de Truffaut et le père Mambrino viendra pas confesser Truffaut parce que Truffaut n'était pas vraiment croyant mais viendra rencontrer Truffaut quelques semaines avant sa disparition pour échanger pour discuter avec lui effectivement de la vie après la mort et une fois le père Mambrino parti Truffaut aura cette très belle réplique adressée à son épouse Madeleine Morgenstern il lui dira bon finalement il n'en sait pas plus que nous sur cette au-delà en fait qui le qui le questionnait donc au moment de sa disparition puisqu'il est mort très jeune il est mort à 52 ans en ayant effectivement pas tout à fait achevé sa carrière est-ce qu'il y a des écrivains qui lui ont inspiré des personnages de ses films oui alors il y a une très belle relation avec Louise de Villemorin qui est une des rares femmes effectivement avec laquelle il a correspondu c'est une amitié amoureuse on sait que Louise de Villemorin était une grande amoureuse qui a connu beaucoup de passion avec beaucoup de grands de ce monde notamment avec Orson Welles et beaucoup d'autres avec Jean Hugo le peintre écrivain donc oui il y a une relation très belle relation qui s'est nourrie entre eux et qui va lui inspirer le personnage de Fabienne Tabard dans Baiser Volé cette cette espèce de quintessence de la féminité d'une féminité très exacerbée c'est une espèce de femme inaccessible qui va être tout à fait accessible en fait à Antoine Douanel et voilà on sait qu'effectivement le côté exacerbé comme ça ses grands soupirs ses grandes envolées lyriques c'est vraiment directement inspiré de Louise de Villemorin que Truffaut admirait beaucoup mais qu'il intimidait beaucoup alors il disait qu'en fait il aimait beaucoup la voir au milieu d'un cénacle dans une une partie de thé ou lors d'un dîner parce que là il pouvait il avait la liberté de l'observer mais en étant un peu en retrait et parce que quand il était face à face avec elle il était absolument paniqué tellement qu'il était intimidé par cette cette femme il y a une autre une autre écrivaine à part par Louise de Villemorin c'est Marguerite Duras qu'est-ce qu'elle était leur intimité ou leur lien s'il y en avait non il n'y a pas eu d'intimité il y a un certain nombre de lettres effectivement comme ça avec des personnalités Romain Garry Georges Simnon Marguerite Duras qui sont des lettres de pure contingence comme ça donc Truffaut écrit à Duras pour lui donner des nouvelles de Jeanne Moreau donc qui tourne Viva Maria au Mexique et à un moment donné Duras écrit à Truffaut parce qu'elle cherche un poste de photographe de plateau pour son fils donc elle lui écrit comme ça pour solliciter Truffaut mais ce que je préfère effectivement dans cette lettre c'est le post-cryptum où Marguerite Duras écrit baiser volé c'est formidable donc on imagine effectivement Marguerite Duras à la moire baiser volé ça ouvre des abîmes comme ça de complètement surréaliste François Truffaut a beaucoup adapté de livres de ses films y a-t-il pas un paradoxe d'un Truffaut critique d'une certaine tendance du cinéma français et le réalisateur de films adaptés de romans c'est un peu curieux en fait oui ça peut paraître curieux au premier abord en fait c'est pas qu'il a refusé d'adapter des livres c'est qu'il les a adaptés différemment c'est-à-dire que quand il adapte ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il rend hommage effectivement à des livres peu connus il faut savoir que quand Truffaut est devenu célèbre c'est-à-dire dès son premier film dès les 400 coups la terre entière tous les producteurs de la terre lui ont proposé d'adapter la recherche du temps perdu Camus voilà tous les grands romans de la littérature française le voyage au bout de la nuit etc etc donc c'était des romans beaucoup trop intimidants et Truffaut a préféré effectivement adapter des romans ou des auteurs peu connus qu'il pouvait ainsi servir et il les a servis en utilisant beaucoup le texte lui-même de l'auteur en rendant hommage à l'auteur en fait il l'utilisait il a travaillé par exemple dans Jules et Jim tout le travail de correspondance entre les différents personnages et là il a véritablement cité la prose donc pour lui c'était important d'enchasser véritablement dans son film dans ses échanges dialogués la prose même de l'écrivain parce que pour lui il y avait un phrasé il y avait une musique il y avait une rythmique qu'il était important de faire découvrir aux spectateurs dans le but effectivement d'en faire un lecteur potentiel voilà donc c'était pas pour lui un refus d'adapter effectivement les romans mais c'était d'adapter des romans moins connus et en quelque sorte de se mettre au service de ces romans non pas les exploiter non pas les découper en tranches comme faisait Orange et Bost pour les adaptations d'autant Lara et Delanois mais au contraire les servir en les citant véritablement en utilisant le texte de l'auteur dans les dialogues dans les échanges pour valoriser effectivement la dimension littéraire de ces oeuvres pour parler des adaptations pour quelles raisons il a autant adapté les romans de la série noire du Hamel il y a pas mal d'auteurs américains qu'est-ce qu'il trouvait en fait c'était son goût effectivement il avait ce goût de la série noire puis ça lui permettait effectivement d'avoir un récit très structuré mais en même temps la liberté de le transposer dans un autre contexte par exemple le tirer sur le pianiste c'est dans un contexte américain le cadre et Truffaut va le mettre effectivement dans un contexte français avec une famille d'arméniens l'idée effectivement d'avoir des gens un peu déclassés par rapport aux standards de la famille française donc voilà il va toujours trouver des équivalences mais il a des situations fortes avec une belle fille comme moi par exemple l'idée de cette fille qui est complètement rebelle pour lui Bernat Laffont c'était une espèce de Michel Simon en femme c'était une espèce de boudu sauvé des eaux mais en femme c'est-à-dire quelqu'un qui détruit tout qui ne respecte aucune règle sociale qui n'a aucun code qui a une liberté qui transcende tout et qui fait exploser complètement les règles les usages sociaux voilà donc il puisait effectivement des situations il puisait des personnages des récits et puis ensuite il est transposé dans d'autres contextes voilà sociaux culturels donc il gardait véritablement la structure de fond à un moment vous citez dans les notes il a dit mon ambition c'est de faire des films qui ressemblent à des romans est-ce qu'il a réussi je pense qu'il a réussi pour un certain nombre effectivement parce que je ne sais pas la série des douanelles par exemple il y a un côté très romanesque et on se souvient des aventures des mésaventures du héros du personnage principal de son rapport aux femmes de son rapport au monde du travail qui est toujours un peu ludique un peu décalé par rapport à des professions plus classiques je pense qu'effectivement Truffaut dans un certain nombre de ses films surtout dans la série des douanelles a atteint cette dimension romanesque très forte peut-être aussi dans la chambre verte effectivement donc adaptée d'Henri James qu'on n'a pas évoqué où il y a vraiment ce personnage du principal du héros donc d'Aven qui est quelqu'un qui a le culte des morts des êtres qu'il a aimés des êtres disparus et qui le rend hommage par la création d'une chapelle ardente où il peut accrocher au mur donc leur portrait et ainsi perpétuer leurs souvenirs donc là on a quelque chose qui est très romanesque dans sa façon d'aborder la mémoire le souvenir la transmission effectivement des êtres chers puisqu'il y a un passage de relais avec le personnage de Nathalie Baye il va lui confier un beau jour les clés de cette chapelle pour qu'à son tour elle puisse perpétuer le souvenir de ces morts de ces êtres qui lui sont chers Parmi toute la correspondance il y a des choses qui vous ont surpris ou des choses qui vous ont ému en lisant toute l'entièreté de sa correspondance avec les écrivains Oui il y a des choses qui m'ont ému des choses qui m'ont surpris des choses qui m'ont étonné et j'ai beaucoup aimé l'échange à deux reprises donc deux périodes différentes avec Jean-Louis Bory qui est un auteur que j'aime beaucoup dont j'ai beaucoup lu les écrits sur le cinéma les chroniques sur le cinéma donc qui s'écrivent une première fois je crois que c'est fin des années 70 Bory avait fait un article dans le Nouvel Observateur où il accusait Truffaut Romère et enfin tous les cinéastes de la Nouvelle Vague de s'être fait je cite ramassé par le système et Truffaut lui fait une très très belle réponse très longue je crois que ça dure une dizaine de pages manuscrites dans lequel il lui démontre A plus B qu'il ne s'est absolument pas fait ramasser par le système qu'il a toujours fait les films qu'il avait envie de faire que certains ont eu du succès ont trouvé leur public d'autres pas mais qu'il continue effectivement à faire les films qu'il aime et il annonce d'ailleurs dans tout un programme les films qui lui restent à faire dans les années à venir je trouve cette lettre absolument magnifique parce que Truffaut a un côté très introspectif plonge véritablement ce livre à une auto-analyse comme s'il était sur un divan effectivement de psychanalyse et fait preuve d'une grande justesse et d'une grande sévérité même dans l'analyse de son parcours mais réfute l'idée selon laquelle effectivement il se serait fait ramasser par le système et quelques années après donc il va y avoir un nouvel échange avec avec Jean-Louis Bory puisque Jean-Louis Bory à un moment donné a des problèmes dans sa vie privée donc fait une dépression nerveuse et qui va d'ailleurs le conduire à sa mort puisque Bory va se suicider et Truffaut lui fait une belle lettre une très belle lettre en lui disant que lui aussi a connu la dépression nerveuse voilà qu'il est de tout coeur avec lui qu'il sait qu'au bout d'un moment Bory va donner un grand coup de pied au fond de son gouffre pour remonter à la surface et voilà va continuer va reprendre l'écriture et va se remettre à son oeuvre et que c'est ça qui va le sauver malheureusement ce sera pas le cas mais voilà il y a donc il y a deux deux très beaux échanges avec Bory qui pour moi effectivement sont très importants dans le volume est-ce qu'on sait si Truffaut avait des projets de livres est-ce qu'il aurait pu écrire un livre il a il a écrit un certain nombre de scénarios qui ont été transformés en livres l'homme qui aimait les femmes c'est devenu un ciné-roman chez Flammarion la petite voleuse qu'il voulait adapter dont il avait co-écrit le scénario est devenue un livre également c'est Miller qui l'a tourné en film voilà il a un certain nombre et il avait d'autres projets d'adaptation notamment d'adapter Né de cuir de la Varande pour confier le rôle à Depardieu ils étaient d'ailleurs allés voir ensemble à la cinémathèque française une version ancienne donc interprétée par Jean Marais et ça faisait partie des projets d'adaptation de Truffaut à la fin de sa vie et Truffaut disait d'ailleurs qu'à la fin de sa vie quand il n'aurait plus la force de réaliser il deviendrait soit éditeur soit écrivain donc c'est pour vous dire qu'il avait vraiment le projet de quelque part de boucler la boucle et de consacrer encore beaucoup de temps à l'écrit ses premiers amours de jeunesse en fait merci merci à vous merci à vous